yo comment ça va les gars j'espère que vous allez bien dans cette vidéo là je vais j'avais envie parce que j'ai retrouvé vu que ben youtube c'est quand même nouveau pour moi là et donc en fait en chipotant un petit peu j'ai retrouvé des ans des anciennes des anciens shootings que j'ai fait il ya genre six ans six sept ans hyper jeune et donc j'avais envie de vous partager ça donc j'ai envie de vous partager ça pour que vous voyez comment j'ai commencé à faire des stylings et tout ça il y en a deux le premier c'est sur le thème de Serge Gainsbourg ceux qui connaissent pas Serge Gainsbourg je restais calme premier c'est sur le thème de Serge Gainsbourg Serge Gainsbourg c'est un Gisbourg donc si vous connaissez pas je vous mettrai sa petite tête là c'est un c'est un qui sa fille c'est Charlotte Gainsbourg ça peut être connaissait peut-être sûrement et donc voilà c'était ce thème là ça m'avait vachement inspiré parce que j'étais un grand fan de Serge Gainsbourg et salut les gars je suis en plein montage sur la vidéo où je reviens sur mes anciens shootings en fait je voulais juste préciser un truc parce que j'ai oublié de le dire dans la vidéo que le shooting de Serge Gainsbourg le concept était de reproduire ce qu'il y a dans les années 90 ou 90 pour les français Serge Gainsbourg sur un plateau tv avait brûlé un billet de 500 francs et ça avait fait un scandale d'ailleurs c'est illégal faut jamais brûler un billet ça c'est pas légal et donc on avait envie de reproduire ce ce geste et donc voilà bien sûr nous c'était des faux billets je précise mais voilà c'était ça le thème le concept j'avais envie de reproduire cette image là comme je pense je pourrais pas mettre la vidéo on le voit brûler parce que ben c'est pas légal ben je mettrai le lien youtube en barre d'infos et donc je suis un peu ouais des fois je suis un petit peu fou je voulais remettre ça comme il faut voilà et donc donc voilà donc c'était une inspiration donc j'avais j'avais tourné à l'époque avec une fille qui s'appelle cassandra et le photographe il s'appelle dars et dan deux personnes qui étaient dans ma vie pendant cette période là là ça fait un petit temps je les ai plus vu d'ailleurs donc si les gars vous me voyez sur cette vidéo ben j'espère que vous allez bien et donc ça c'était ça et la deuxième vidéo parce que je veux en faire qu'une seule en gros ben la deuxième partie c'est un shooting que j'avais fait avec une fille qui s'appelait Julie Julie son prénom une fille géniale une française et donc le thème c'était black swan et en fait parce que Julie faisait de la danse classique mais ses vêtements genre il y avait un style un petit peu de ses vêtements il y avait pas un côté de danse classique mais en fait ses vêtements est en cuir donc comme moi petit parallèle mais mais en fait quand elle m'a dit oui je fais de la danse classique et tout je pense que j'étais venu avec le thème voilà on pourrait faire un style noostro black swan genre tu on fait un shooting mais tu danses sur tes pointes etc etc donc voilà c'était un petit peu ça le thème donc pour ceux qui n'ont pas vu le film black swan allez le voir directement et donc voilà et pour charge gainsbourg pareil je mettrai tous ces trucs et donc voilà c'est les deux thèmes du shooting que j'ai retrouvé donc c'est des images qui datent au moins il y a ouais six ans donc je devais avoir une vingtaine d'années donc ouais donc ça fait un petit temps et donc et donc voilà c'est un peu ça donc j'ai envie de vous partager avec vous et les images sont pas d'extrait bonne qualité bah forcément ça date déjà il y a longtemps mais c'est cool de montrer un petit peu comme on a commencé c'est ce que expliquer un petit peu c'est important au début de quand vous commencez de tester avec vos potes et c'est un peu ça quoi c'était un shooting c'était un shooting c'était pour moi un job j'ai pris ça comme un job et ça ça m'a aidé beaucoup pour la suite et donc donc voilà donc cette vidéo va pas durer trois millions d'années je vais pas parler pendant trois millions d'années parce que j'ai plus grand chose à dire enfin en gros j'ai tout dit ce que j'avais dit donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo donc je vous laisse ça en musique et ben voilà les gars on se voit pour une prochaine vidéo et à bientôt et les gars n'oubliez pas de follow la page follow 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 ok donc merci beaucoup et merci beaucoup et à bientôt et à bientôt Les gars, j'étais en train d'expliquer à Cassandra ce jour-là comment elle devait se positionner sur le banc, quelle attitude elle devait avoir par rapport à le shooting, ce que j'attendais d'elle par rapport au thème et tout ça. C'est pour ça que vous me voyez faire des gestes avec mes grandes mains et tout ça, et je lui expliquais aussi comment était Dar, Dar Zedan, le photographe, l'attitude qu'il avait quand il shootait, parce que Dar avait tendance dans cette période-là à shooter un petit peu, un peu comme un paparazzi, donc en fait quand vous n'êtes pas un mannequin pro, c'est un peu déstabilisant, et c'était un photographe aussi qui n'avait pas beaucoup d'expression aussi dans cette période-là, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de lui expliquer, et c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer aussi, donc voilà, à bientôt, je gratte encore quelques secondes là, comme ça, ça cale bien avec ma vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501